Les personnes qui ne disent pas merci, l'origine de l'ingratitude, la différence entre l'ingratitude état et l'ingratitude trait. Les experts recommandent de faire la différence entre les personnes qui, à un moment donné, pensent faire preuve d'une certaine ingratitude et celles qui font toujours ce type de geste. Manque de compétences interpersonnelles. Un autre facteur que nous pouvons prendre en considération est le manque d'éducation. Il y en a fait des personnes qui n'ont pas appris, à un moment donné, à être reconnaissantes pour les petites choses de la vie quotidienne, à être cordiales, aimables en faisant usage de ces comportements prosociaux si fondamentaux au quotidien. Ainsi, bien qu'elles soient parfois conscientes qu'elles devraient peut-être faire un effort pour s'améliorer, générer un changement qui est un effort trop important. De plus faire preuve qu'elles aient une gentillesse du jour au jour au lendemain, seraient éloignées de leur essence d'où le fait qu'elles ne peuvent jamais faire le pas en avant. Parfois, cependant, ce n'est pas tout un manque d'éducation qu'un manque de compétences sociales. De ne pas savoir communiquer, ne pas faire l'effort de pratiquer la cordialité, la gentillesse et un minimum de réciprocité sont d'autres aspects à considérer. Manque d'empathie. De nombreuses personnes qui ne disent pas merci ne le font pas parce qu'elles ne voient ou n'apprécient tout simplement pas les gestes de gentillesse. Leurs lunettes sont très sombres, leur cœur est un peu froid et leur cerveau est très pauvre à l'intelligence émotionnelle. Elles ne verront pas, par exemple, que nous nous efforçons chaque jour de leur faciliter la vie. Que pouvons-nous faire pour les personnes qui ne disent pas merci? Le docteur Blingas-Berker soulignait qu'il est possible d'inverser ce comportement. Autrement dit, grâce à un programme basé sur les compétences sociales et la gestion des émotions, il serait possible d'améliorer des comportements souvent inconfortables et peu réceptifs. Cependant...